... Donc, on va maintenant vous présenter le Nord Wave. Alors le Nord Wave, c'est pas vraiment une nouveauté chez Nord. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, au départ, ils avaient beaucoup axé sur tout ce qui était échantillons. Donc il y a des superbes mélotrons, il y a des violons, il y a des voix. Mais effectivement, sur une machine comme le Nord Wave, on a tendance à vouloir jouer les potards, à vouloir bitouiller, à avoir des sons de synthé. C'est vrai que c'est la première approche qu'on a avec la machine. Donc là, le cahier des charges, c'était de faire des sons de synthé, plutôt que des sons acoustiques, pour vraiment on ait le mélange des deux. Et donc ils ont demandé à des Américains, à des Italiens, à des Anglais, à un Français, que vous avez devant vous, de faire des manques de sons qui sont maintenant téléchargeables gratuitement sur le site de Clavia. Donc je pense que, Xavier, tu vas nous expliquer un petit peu, déjà, comment tu as travaillé. Oui, alors chaque son, je suis parti de zéro, ce qui est, à mon avis, le plus pratique pour travailler avec cette machine, parce qu'elle est très directe d'accès, donc ça ne prendra pas longtemps pour faire le son. Et en plus, on se débarrasse de toute programmation antérieure. Donc, par exemple, pour faire un son... C'est un petit peu fort, non ? Faire un genre de tapis comme ça, donc j'initialise, je me retrouve avec un seul oscillateur. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a un mode spécifique pour repartir à zéro ? Oui, voilà, donc là, je suis parti à zéro. Il y avait deux sons, donc j'en mets plus qu'un seul. Voilà, là, c'est vraiment... Il n'y a rien de plus basique. Alors, voilà, on va refaire à peu près le même genre de son en partant de zéro. Voilà, je prends une saw wave d'un côté. Donc je prends deux oscillateurs, un avec la saw wave, l'autre avec une onde carrée. Je vais donner un petit peu de modulation quand même à cette onde carrée pour ne pas que ce soit trop plat. Avec un petit LFO, je l'envoie dedans. Voilà. Un petit peu de detune. Et là, en fait, c'est déjà quasi terminé parce qu'il y a un très beau chorus. Et si on abaisse le filtre, on est déjà assez proche de la couleur. Il faudrait juste donner une petite enveloppe pour ne pas faire ça avec le petit doigt en jouant. Donc voilà, une petite enveloppe rapidement. Je joue pour l'instant avec la moitié de la machine parce qu'il y a un deuxième nord-wave à l'intérieur. Donc je peux copier le même son pour le doubler, pour avoir un peu plus de volume, détuner encore un petit peu. J'ai procédé comme ça pour chaque son. Par exemple, si je voulais faire un son de basse, je commençais aussi à zéro. Donc voilà. En abaissant le filtre un petit peu. Tu peux nous faire écouter quelques sons de ce que tu as fait ? Volontiers. Voilà un son que j'ai fait en pensant au groupe Radio Red. Voilà un son. Sous-titrage ST' 501 Tu as ajouté tes samples que tu as faits perso dans la machine ? Non. Dans le cahier des charges, il fallait faire le minimum avec les samples, le maximum avec la machine. Rester dans la culture analogique, traiter comme un synthé traditionnel. Mais par contre, avec les samples de la machine, parfois, j'ai pu donner un peu de vie à des sons. Parce qu'on peut remplacer une saweb qui sera un petit peu triste par un sample et une moduler l'une par l'autre. D'accord. Alors, c'est vrai que le Nord Wave, on parlait d'échantillons. Il y a moyen d'ajouter des échantillons. Je crois que tu as quelques exemples. En fait, on a sélectionné quelques échantillons qui sont disponibles gratuitement sur le site de Nord. Puisqu'on peut éditer, soit faire ses propres échantillons à partir de l'éditeur, soit utiliser ce fourni par Nord. Donc, je crois que tu as quelques exemples, Xavier, d'échantillons. Donc, en fait, à l'intérieur de la machine, c'est des échantillons, je crois, vraiment de bon goût. C'est un peu dans les lignes d'un mélotron. Et il y a quelques samples classiques. Évidemment incontournables, comme des cordes. Moi, j'ai un fait pour les mélotrons. Ils ont récupéré apparemment une banque de sons et une patente qui permet de les utiliser. Donc, j'aime bien, il y a des bancs qui ont été faits pour le mélotron avec des sons de verre frottés. Je trouve que ça se mélange bien avec le mélotron de base. En général, je crois que c'est une machine pour traiter les samples avec subtilité. Parfois, moduler une onde par un sample ou prendre des samples moins démonstratifs que finaux. Ok, ok. Tu peux nous refaire un petit dernier exemple de synthé ? Oui. J'ai une petite période un petit peu plus violente. Un son que j'ai appelé Scrochum Matter. Alors, là, il y a un petit peu plus violente. Il y a un peu plus violente. Parfois, il y a un petit peu plus violente. ils sont aussi un peu genre sa technologie de minimum il y a un bel overdrive qui passe bien après le fil merci beaucoup Xavier avec plaisir merci